On va faire le double leg stretch avec les deux pieds au sol. Donc position toujours sur le dos, colonne bien allongée et nulle dans le prolongement de la colonne. Je vais placer mes deux jambes semi-fléchies en écart de hanche. Je vais descendre mes épaules en position basse et décontracter mes épaules. Et je vais placer mon bassin en position neutre. Petit va-et-vient pour trouver cette position du neutre, toujours avec un petit espace sous les lombaires. Et les mains placées sur le bassin entre les crétiliaques et le pubis. Les mains doivent se trouver bien à l'horizontale. Là, mon bassin est placé en position neutre. Je viens serrer ma ceinture et contracter le plancher pelvien pour fixer cette position. Le bassin ne doit plus bouger. Bien sûr, je place ma respiration au niveau du thorax. J'inspire et j'expire par les côtes. 3-4 secondes à chaque fois. Je vais ensuite venir placer mes bras à la verticale. Paume de main se regarde. Je suis tonique jusqu'au bout des doigts. Je place mes bras à la verticale. Sans remonter les épaules. Je garde toujours mes épaules en position basse. Puis, je vais commencer le mouvement. En préparation, je vais prendre une grande inspiration. 4 secondes par les côtes. Et sur l'expire, en creusant toujours mon ventre, je vais amener mes mains en diagonale arrière. En gardant toujours mes mains dans le champ de vision. Et inspire, je ramène à la verticale. Expire, dans l'axe, j'amène mes mains en diagonale arrière. Toujours les bras tendus, bien sûr. Et inspire, je ramène en position verticale. Donc là, chaque fois que je vais amener mes mains en diagonale arrière. Je contracte mon ventre pour empêcher mes côtes de se soulever. Là, il faut imaginer que vous avez un fil qui relie vos côtes au pubis. Et j'empêche ce fil de se casser. Donc, je contracte sans arrêt le ventre pour empêcher les côtes de se soulever. Dans le même temps, je garde toujours mes épaules en position basse. J'empêche mes épaules de monter. Et attention à ne pas aller trop loin. Les mains doivent toujours rester dans le champ de vision, sans bouger mon regard. Mon regard qui est au plafond. Je dois toujours avoir mes mains dans mon champ de vision. J'expire, j'amène les mains en diagonale arrière. Et j'inspire, je ramène. Et je creuse. Toujours creuser le ventre, autant sur l'expiration que sur l'inspiration. frontin' J'expire, temps sur l'expiration.